Un an après le lancement de l'initiative en paramètre des femmes et des filles, CARE International Bénétogo poursuit ses actions pour le respect des droits des femmes et des filles au Bénin en lançant ce jour dans la salle polyvalente du palais des congrès de Kotonou. L'initiative est ordre qui signifie en Yoruba, la justice est là. Successivement se sont expliquées le directeur résident de CARE Bénétogo et l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin partenaient ayant financé l'initiative à 80% plus 20% par CARE. La mission de CARE est de soutenir un développement équitable et durable en permettant aux populations démunies de réaliser leur potentiel et de faire valoir leur droit de renforcer les liens au sein de la société en général. L'un de nos objectifs stratégiques est d'avoir le plus grand impact possible sur la pauvreté et l'injustice sociale à travers la concentration sur les femmes et les filles pour un changement de comportement au niveau communautaire, départemental et national. L'un des principes programmatiques de CARE, c'est de travailler en partenariat et en alliance. L'initiative étordée n'échappe pas à ce critère de qualité. L'Union européenne ne peut pas et ne reste pas indifférente. C'est pour cela que nous appuyons CARE International pour la mise en œuvre du projet ETODE. Ce projet a été élaboré aussi en accord avec la politique de développement de l'Union européenne et en cohérence avec les politiques du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. Cette action, donc j'en suis sûre, et avec l'appui de tous, permettra de lutter efficacement contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants exercés sur les femmes et les filles. Après une présentation de l'initiative de programme Passa Responsable, une initiative qui prend en compte 20 communes sur les 77 dans 8 départements sur les 12 de notre pays, le gouvernement du Bénin rassure CARE et les acteurs, par la voix du ministre de la Famille, de son engagement dans la mise en œuvre de ce programme pour la fierté des femmes et filles victimes des violences au Bénin. Je tiens à assurer à CARE International Bénin Togo que le gouvernement ne ménagera aucun effort à soutenir cette initiative que nous lançons ce jour. Et je réitère ici l'engagement du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale à soutenir donc ce projet du niveau national jusqu'au niveau donc de ces structures déconcentrées que sont les centres de promotion sociale. Étant donné, comme vous le voyez, permettra donc de renforcer un réseau d'acteurs concourant inévitablement à une meilleure application des lois et par là même la protection de la femme et des filles contre les violences et mauvais traitements faits à elles. Le Conseil économique et social et le Conseil consultatif national du programme en paramètre des femmes et des filles ont aussi affirmé le soutien à l'initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !